Chers collègues, M. Dubov, M. le Président, je vais commencer par présenter un peu les cadres de la collaboration. Malheureusement, une SERM n'a pas de politique internationale proprement dite et la recherche internationale dans le domaine médical et largement pilotée par CNRS. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez collaborer avec la Russie, la France ? En fait, d'abord il faut trouver des collaborateurs, et après il y a des appels d'offres qui permettent de structurer cette collaboration et de faciliter les chances personnelles, et avoir un peu d'argent pour les recherches. Donc on commence avec une collaboration du type de collaboration simple. On s'appelle le projet de collaboration scientifique, le projet de recherche commune. Et c'est des projets qui sont très simples, d'habitude pour l'un ou deux ans. Si la collaboration du Nordien, on passe à une autre forme de collaboration, c'est le gouvernement des recherches internationales. C'est une espèce de club de discussion qui réunit globalement des dizaines de l'apportement dont le résultat, c'est de mettre ensemble un partenaire potentiel. Et puis, c'est le laboratoire Ormur, qui réunit depuis la France, en 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 France. Et ces laboratoires travaillent très tessement, dans ces ressources qui se sont en train de voir et tessant. Il y a aussi des résultats Maintenant je vais parler un peu de mes collaborations, de mes collaborations. Maintenant je vais parler de la première collaboration, un groupe de recherche internationale, réuni une vingtaine d'équipes en France, en Russie, dans deux pays de l'ex-Union soviétique. Le but de cette recherche, c'est de réunir les chercheurs qui travaillent sur le mécanisme précoce dans les pathologies humaines. Bien évidemment, notre connaissance de ces mécanismes, qui sont à la base du développement des pathologies, nous permettra de développer des équipes des dépistages rapides. Et trouver probablement des dépistages qui sont efficaces dès le début de l'année. Donc on organise les diagnostics entre les ans, et cette collaboration qui a démarré en 2007 a résulté en plus de 80 publications communes. Il y a obtenu des dizaines de subventions, des nationales et internationales européennes, donc il y a un privé qui a été déposé, une dizaine de thèses, une co-tutelle, et cette scolovation a un outil à la formation de plusieurs laboratoires. Et une de ces laboratoires, c'est le laboratoire dont je dirige, avec Sergei Razoui, à l'Institut de biologie des gènes à l'Université de Moscou. Donc on travaille sur les mécanismes précoces des cancers, on s'intéresse tout particulièrement à l'infome, et pour comprendre en fait les mécanismes de démarrage d'incogénèse, mais aussi pour essayer de comprendre comment les virus potentiellement oncogéniques, tels que le virus du Sida ou le virus du Epstein-Barr, peuvent provoquer les cancers chez les patients. Et là je vais vous parler de quelques résultats, donc ce sont des résultats scientifiques, et donc s'il y a des problèmes de prévention suffisamment clairement, donc n'hésitez pas à m'entendre. Alors, il est cool que le transportation provoque, c'est comme ça, c'est connu depuis 100 ans, donc c'est Théodore Boveri qui a découvert ça en 1914, mais la question en comment ? Et bien évidemment, on peut imaginer que les translocations, dont les situations où deux chromosomes échangent des bras, provoquent la formation des gènes chimiques. Donc c'est des gènes qui ont des cibles relais, qui ont la population qui est complètement incorrecte, et donc ça provoque l'oncogénèse. Les translocations peuvent aussi accompagner par une perte ou gain de certains morceaux de chromosomes, et donc de publication ou de délétion de certains parties de gènes. Ça peut provoquer l'oncogénèse également, mais une très grande partie des translocations, surtout dans le lymphome, sont des translocations équilibrées. Il y a juste un échange de bras, et ça peut penser quand même. Alors, la question est pourquoi ? Et donc, nous avons un modèle. Notre modèle, c'est l'enfant de Myrtit, l'enfant qui est heureusement rare en Europe. C'est l'enfant qui est provoqué par la translocation entre les chromosomes 14, qui contiennent donc les gènes monibosubines, et les chromosomes 8, qui contiennent donc les gènes sémiques. Et après la translocation, le gène sémiques se retrouve dans la proximité relative de l'activateur transcriptionnel de gènes de monibosubines. Malheureusement, cette proximité relative, elle est très très relative, parce qu'on peut avoir une distance supérieure à 2 millions de paires de bases entre les deux, et c'est difficile d'expliquer l'activation transoptionnelle de gènes sémiques, mais tout de même, c'est l'action de l'activateur. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses ? Oui, parce qu'en fait, chaque chromosome a sa place dans les humains. C'est quelque chose qui est connu depuis presque 100 ans. Sauf que c'était profondément oublié, et ressorti grâce à des travaux de chercheurs allemands comme un crémère. Et donc, en fait, chaque chromosome a sa place dans les humains. Et donc, on voit ici, par exemple, le chromosome 8, qui est chirique, et le chromosome 14, qui est à l'intérieur du noyau. Qu'est-ce qui se passe avec le noyau ? Alors, est-ce que le chromosome 8 va dans le sang, le chromosome 14, va dans le centre, ou il reste à leur place ? Parce qu'en fait, si on mesure le noyau, on perd des bases, c'est juste prendre une paire de bases. Pas beaucoup. Et pourquoi est-ce important ? Et c'est important parce qu'en fait, le noyau, c'est une structure qui est très comportement localisée. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent dans les endroits précisés à l'intérieur du noyau. Et donc, si vous êtes localisé dans des endroits où il n'y a rien, où il n'y a pas de transcription, il y a très peu de chances que les gènes seront transmis. Et vice-versa, si vous localisez vos gènes d'endroit où il n'y a pas de transcription vers le centre du noyau, il y a de très fortes chances que les gènes seront activés. Et donc, nous avons vu que le gène de monopoumine, le gène sémique, est déplacé des périphéries des noyaux, où il se trouve dans les effets du noyau, vers le centre des noyaux, après la transplantation au centre du noyau. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un effet très intéressant. Parce que, alors, au lieu d'activation directe par l'activateur de transcription, on voit plutôt l'interaction avec les protéines qui s'appelle CTCF, qui bloquent le passage du signal d'activation, mais aussi l'interaction avec la protéine qui s'appelle nucléoline et nucléoline, qui se trouve dans le nucléaire, et c'est un facteur de transcription qui active le gène sémique après les translocations. Et le rôle de ce gène sémique, c'est d'attirer le gène sémique vers le centre du noyau, vers le nucléaire. Et donc, voilà notre théorie l'inco-genèse, qui est liée à la relocalisation de gènes à l'intérieur du noyau après les translocations. Et ce n'est pas le seul, il y a plusieurs enfants qui, ou l'activation des gènes après les translocations, suivent les mêmes chaînes. Alors maintenant, on va continuer à parler de l'enfant de Burkitt. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, l'enfant de Burkitt est très rare en Europe, mais il est très fréquent en Afrique, où il est lié avec très grande incidence de surinfection par le virus Steinbach et le paludisme. Mais depuis 20 ans, depuis 25 ans, on voit aussi la reproducence d'une forme de l'enfant de Burkitt qui est liée au virus du SIDA. Et en fait, c'est pour la population qui est assez important, parce qu'on peut trouver l'enfant de Burkitt dans presque 2% de tous les patients. Et vu qu'en Russie, en ce moment, il y a plus d'un million de malades, donc on peut imaginer qu'il y a plus d'un million de malades et qu'il y a plus d'un mille de gens qui souffrent de l'enfant de Burkitt ou qui vont développer l'enfant de Burkitt. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que la relation entre le virus du SIDA et le l'enfant de Burkitt est assez spécifique. Parce que si on prend deux l'enfants qui ont la même fréquence dans la population générale, l'enfant de Burkitt et l'enfant de Manteau, on voit que c'est le l'enfant de Burkitt qui est beaucoup plus fréquent chez les patients du SIDA, tandis que la fréquence de l'enfant de Manteau et plein d'autres l'enfants ne changent pas. Alors, pourquoi ? La question, en fait, est liée au mécanisme de translocation. Alors, qu'est-ce que c'est une translocation ? Une translocation, c'est un échange de bras de l'église de l'osome qui suit la réparation des casseurs de brans erronées via le mécanisme de proximité qui s'appelle un enthromologosan joining. Mais pour ce que ce mécanisme est activé, il faut que nos deux partenaires de translocation se retrouvent à proximité. Et dans le l'infocyte B normalement, ils ne sont pas du tout à proximité. Ils ne sont pas du tout à proximité, ils sont même très loin. Donc, on retrouve des gènes scémiques à la périphérie et les homoglobulines qui sont ici, au centre d'homoglobulines. Alors, si on traite l'infocyte B avec le virus d'incident, qui n'en fait pas l'infocyte B, on voit que le gène scémiques se relocalise vers le centre de l'homoglobuline. On se trouve maintenant à côté du gène de l'homoglobuline, son partenaire potentiel des translocations. Et donc, on voit que la fréquence de cette relocalisation augmente dix fois. Alors, pourquoi ? Donc, je n'ai pas de temps de vous raconter toute l'histoire. En fait, c'est le protéine de l'uriducida qui peut pénétrer à travers des membranes nucléaires et cellulaires dans les cellules qui provoquent cet effet. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Il entre dans les cellules, il relocalise à proximité du gène de l'homoglobuline. Et après l'apparition des dommages à l'ADN, la translocation apparaît. Donc, voilà les étapes de cette relocalisation. Et ce qui est très intéressant, qu'on peut en fait arrêter cette relocalisation, qui diminuer la probabilité de la pression de l'enfant d'exerctite en utilisant certains médicaments. Et un de ces médicaments est actuellement utilisé lors des traitements des sida, sauf qu'il est utilisé à des stades très très tardifs. Juste en changement d'utilisation de ces médicaments, vers les stades plus précoces des traitements des sida, on peut imaginer de pouvoir réduire assez fortement l'apparition de l'enfant de porquite chez les patients. Et puis, je voudrais parler d'un autre challenge qu'on essaie d'adresser à l'aide de la Comparation Franco-Russe. C'est une tendance dans la recherche biomédicale, de passer maintenant, pas par les hypothèses, mais plutôt par la pêche à la ligne, dont une fabrication de big data, donc on séquence des dizaines de patients, en espérant de trouver quelque chose d'outil. Sauf que, pour trouver quelque chose d'outil, il faut pouvoir analyser ces données, ces terabytes des données, et pour pouvoir analyser ces terabytes des données, il faut savoir poser des questions intelligentes. Et est-ce que nous, les chercheurs ou les médecins, est-ce qu'on peut poser des questions intelligentes ? Les réponses, malheureusement, c'est tout nous. Est-ce qu'on est limité par notre connaissance actuellement ? Et ce qu'on retrouve, après l'analyse des données, c'est assez trivial. C'est quelque chose qui était déjà découvert, il y a des dizaines d'années, par des chercheurs qui ont été 10 fois 10 fois 10 ans, pour faire une chose. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est d'étirer les chercheurs en matematique, les chercheurs qui travaillent dans le business intelligence, pour qu'ils puissent nous aider à poser des bons questions, pour qu'ils puissent avoir de nouvelles visions sur les données. Donc, on essaie de créer une structure qui va s'occuper de ce traitement des données biomédicales, sur la base aussi de l'alaboratoire Ponsley, l'alaboratoire Ponsley, planté à Moscou. Voilà, donc, je m'arrête là, donc, quelques visages de la collaboration avec vous, c'est notre réunion, à la vision, à la vision, à la vision, à la vision. Voilà, merci pour votre temps aussi. Merci, monsieur Wadetsky. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur le professeur Juillet. Monsieur le professeur Juillet. Merci pour votre exposé très intéressant. Il est très illustratif après l'exposé sur les réalisations qui ont été les bons. Est-ce que vous pourriez nous faire part de votre expérience sur les éléments qui ont été positifs et difficiles, et comment vous avez surmonté les difficultés ? Ceci pourrait peut-être aider ceux qui se lanceraient dans ces opérations et passer ces petits problèmes de manière plus aisée. Déjà, cette collaboration a commencé un peu comme la collaboration humanitaire. dans les années 2010, la recherche aux États-Unis, c'est un peu comme ça. C'était la ramée des chimiques, des échantillons, etc., etc., pour un peu maintenir la recherche en flore. Aujourd'hui, les chercheurs russes sont beaucoup plus riches que nous. Aujourd'hui, il y a des laboratoires russies qui sont beaucoup plus riches que nous. La Russie a fait des investissements assez considérables en infrastructures. Et donc, maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles à réaliser en Russie. Et donc, on essaie d'en profiter. Alors, le problème, c'est qu'en ce moment, il y a un énorme déséquilibre dans le financement de la recherche que nous avons. Et si on parle de la collaboration du budget, la partie russe tourne avec un budget qui est directement lié à la collaboration d'environ 200 000 €. Nous, on a 15 000 €. Et il y a une absence de développement dans le domaine. Par exemple, l'Agence Nationale pour la Recherche. Il y a des subventions conjointes avec la République de Taïwan, avec l'Hongrie. Sauf qu'il n'y a pas de collaboration avec la Russie. La Russie ne fait partie pas de la région de Vend-Vend. Et donc, la présence des équipes russes n'apporte aucun avantage. On a eu quelques remarques dans les rapporteurs. Et la seule chose qui est intéressante, enfin, une chose qui sera intéressante, c'est le développement de collaboration dans les cadres de projets de type RENET. où la présence de l'équipe russe constitue en réel avantage pour la collaboration. Merci, le professeur François Brécaire. Merci. Merci, M. le Président. François Brécaire de maladies infectieuses à Paris. Je voulais vous demander, dans les constatations de translocations induites par les virus oncogènes, est-ce que vous avez une notion d'une réversibilité potentielle ? En clinique infectieuse, quand on a des évolutions de mononucleuses infectieuses, dans cette installation de l'immunité antivirale qui s'installe, parfois c'est très lent, avec parfois des évolutions même pré-lymphomateuses, avec des évolutions spontanées. Est-ce que ce mécanisme de translocation est éventuellement réversible ? Non, les mécanismes de translocation ne sont jamais réversibles, malheureusement. Est-ce que ça crée, en fait, une structure qui n'est plus sujet à la régulation de type normal ? Or, la seule chose qu'on peut voir, c'est la sélection naturelle. Parce que la translocation doit donner un avantage réel aux cellules, pour qu'elle puisse proliférer plus vite que les autres cellules, et sortir des contrôles, des contrôles imposées aux autres cellules du corps. Et par exemple, dans les cas de régression de tumeurs, très souvent c'est l'immunité qui joue un rôle positif, en éliminant les cellules qui portent les translocations. ... Merci beaucoup pour votre présentation. Comment est-ce que vous expliquez le facteur de l'infoma de l'infoma de l'infoma ? L'infoma de L'inf讲 PMB происходит dans l'infoma des prof tradicionales Troיים etuel des group types. Accelerations sont intermédiairent des architectures concernent... ...pacing l'infoma est assez rare. La translocation est très rare et si vous regardez la configuration de la cellule où se perd la translocation, vous voyez que vous créez une situation pour que la translocation ait lieu. Merci Laurent, le professeur Rousset. Le professeur Albert Benhamou, avez-vous observé une translocation éventuelle sur les sarcoms de Kaposi ? Par rapport aux lymphomes de Burkitt dans le VIH, les virus oncogènes et herpétiques du VIH ? Oui, on n'a pas fait ça. On se concentre sur le lymphome, mais c'est un sujet très intéressant. Et juste pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la participation de la Russie en Russie, on a éventuellement le niveau de la Russie en Russie, on a éventuellement un niveau de la Russie en Russie. l'Académie de la naissance est prête à soutenir et à soutenir le projet sur les lignes de la maladie. Merci, le professeur Yvonne Dédon. Merci, et le professeur Dédon, je vous remercie. Merci beaucoup de vos compliments. Vous avez dit quand il y a des chercheurs russes qui sont engagés dans le projet, on assure des résultats plus que corrects. J'ai entendu parler d'une chose, quand il y a un projet commun lancé, et surtout quand le financement émane du budget fédéral, des fois on n'a pas assez d'argent pour des projets d'ampleur. Mais c'est la jeunesse, la jeunesse ne comprend toujours ce qu'il faut faire. Ils ont des fantasies, ils ont du talent aussi, mais les jeunes ne comprennent pas de quoi il s'agit quand on parle du financement fédéral. Et aujourd'hui, après avoir vu les résultats, on va pouvoir procéder de la manière correcte. Et avant notre réunion, j'ai téléphoné à ma hiérarchie supérieure, et je pense que les interventions d'hier, et je parle surtout de notre ministre des Affaires étrangères, Lavrov, quand il parlait de la restauration des contacts étroits avec la France, on parlait ensemble de concerts, si vous voulez, c'est que l'État russe est prêt à procéder à des recherches appliquées, et des recherches de base en ce qui concerne les sciences de l'homme. Les défis sont importants, et l'État est prêt à nous prêter assistance, mais nous devons présenter des projets concrets. Sous-titrage ST' 501